Épitre de Saint-Paul aux Hébreux. Alors vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec les dix commandements. Pourquoi on dit Épitre de Saint-Paul aux Hébreux ? Est-ce que vous savez que cet Épitre n'est ni une Épitre, ni de Saint-Paul, ni adressée à des Hébreux ? Mais je vous promets, c'est vrai. Eh bien, pour les dix commandements, c'est la même chose. Il n'est jamais question de dix commandements. Jamais. Pourquoi on les appelle les dix commandements ? Donc les Saint-Père, les textes, en hébreu et en grec, je suis allée vérifier, on nous dit, et Dieu parla toutes ses paroles pour dire. C'est comme ça que ça commence. Et Dieu parla toutes ses paroles pour dire. Et il n'y a pas une seule fois le mot commandement, ni au début, ni à la fin, ni au milieu. Et donc, pourquoi ça s'appelle dix commandements ? Alors, je vais expliquer ça tout à l'heure. Je laisse la question suspens. Ces dix paroles apparaissent sous cette forme-là, sous la forme de dix, de manière un peu construite, deux fois dans la Torah, dans le Pentateuch, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, et dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. Et si vous comparez bien, pour les spécialistes qui aiment regarder de près, il y a des petites différences entre les deux, de même qu'il y a des petites différences entre, par exemple, les paraboles dans les évangiles ou les béatitudes. Voilà, c'est un peu du même ordre, c'est la même chose, mais il y a des petites nuances qui sont très intéressantes, mais qu'on n'aura pas le temps de voir malheureusement aujourd'hui. Deutéronome, Exode 20, 1, 18, ou même 19, et Deutéronome 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 22. Et d'ailleurs, le verset 22 termine, « Telles sont les paroles que vous adressez le Seigneur quand vous étiez tous assemblés sur la montagne. » « Telles sont les paroles. » Donc ça se termine comme ça, c'est que des paroles. Donc, on ferait bien, effectivement, de dire les dix paroles. Ça paraît... Et alors, pourquoi c'est important ? Je reviendrai tout à l'heure, là-dessus. Maintenant, chose très intéressante. Vous savez que ces deux constructions de ces dix paroles, très précises, qu'on va voir tout de suite, il y a au chapitre 19 du livre du Lévitique, que nous lisons bien sûr trois fois par semaine, le livre de Lévitique, bien évidemment, au chapitre 19, alors vous savez, on ne le lit jamais ce livre, parce qu'il y a des tas de prescriptions, les prêtres, etc., et on trouve ça très ennuyeux, mais ce n'est pas du tout ennuyeux. Relisez le chapitre 19, comme tout le monde a sa Bible, vous allez pouvoir l'ouvrir. Chapitre 19. Ce n'est pas une sorte de verset, c'est le chapitre 19, voilà, en général. Eh bien, au centre de ce chapitre 19, nous avons « Tu ne feras pas exception de personne avec le pauvre, etc. Tu ne n'iras pas diffamer les tiens, tu ne mettras pas en cause le sang de ton prochain, tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère, etc. » Il y a tout un tas de prescriptions qui, quand même, ressemblent comme deux gouttes d'eau à ces dix paroles, et qui se terminent par « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Et ensuite, juste après, « Vous garderez mes lois. » Voilà, ou bien mes commandements, non. Et puis après, ça reprend, etc. Après, sur toutes les prescriptions concernant la vie maritale, etc. Alors, ça veut dire quoi ? Vous savez que le livre de Lévitique, selon, en tout cas, le déroulement du texte hébraïque, parce que les mots sont plus resserrés, ce livre de Lévitique et ces quelques versets que je vous ai lu, sont exactement au centre de la Torah, au centre du Pentateuch. Donc, ça veut dire que si ce livre, ces versets au centre du Pentateuch, nous indiquent que finalement, ces dix paroles, c'est central. C'est central. Et, évidemment, nos amis juifs l'ont bien mis en valeur, et notamment quelqu'un comme Philon d'Alexandrie, dont vous savez que les pères l'ont presque pris pour un chrétien, puisque les pères se sont beaucoup appuyés sur Philon d'Alexandrie, dit que de tous les préceptes de la Torah ne sont que des régulations détaillées de ces dix paroles. Ces dix paroles sont des racines, des sources, de tous les autres commandements de la Torah. Le Targum, vous savez, c'est la traduction araméenne du Pentateuch, dit « Ces paroles sont des paroles sublimes. » Sublimes. Et dans un texte qu'on appelle « Shirachirim Rabba », c'est-à-dire le cantique des cantiques dans le Midrash, donne une image extraordinaire. Il dit « Quand vous regardez la mer, vous avez des grosses vagues. Et entre les grosses vagues, vous avez des petites vaguelettes. » Eh bien, les dix paroles sont les grosses vagues et elles contiennent les 613 commandements de toute la Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle ces dix paroles sont vraiment, c'est vraiment central. C'est vraiment central. Voilà. Ensuite, toujours, par rapport à ce Lévitique XIX, vous savez que chaque, tout le Pentateuch est divisé dans la tradition hébraïque, mais aussi dans la Septembre, aussi dans la Septembre, c'est-à-dire que je veux préciser, parce que margeusement, dans nos brimes, en français, on ne le voit plus, sont divisés en sections qu'on appelle des parachats. et la section qui contient le chapitre 19 du Lévitique s'appelle « Kédoshim ». « Kédoshim ». « Kadosh », tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'est la sainteté, c'est l'idée « vous serez saint ». Et dans ce chapitre 19, il est marqué « Saint, vous serez saint, car moi, le Seigneur, je suis saint ». Donc, il y a bien une centralité ou une primauté de ces dix paroles pour construire, pour construire, finalement, un homme croyant qui soit saint. Et, si on regarde bien ce livre du Lévitique, malheureusement, on n'aura pas le temps. On va retrouver donc ces dix paroles et on va pouvoir les mettre en lien très détaillées, on va pouvoir les mettre en lien avec les dix paroles qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est comme si, au Lévitique, on était en train de rappeler les choses pour dire « N'oubliez pas ce que vous avez appris dans le livre de l'Exode et ce que vous allez apprendre, réapprendre dans le livre du Deutéronome pour devenir saint. » Or, ces dix paroles, si vous vous souvenez bien, donc c'est juste à la sortie, ils arrivent au Sinaï, ils sont à la sortie, c'est quelque part la Pentecôte, la Shavuot, la Pentecôte juive, où à travers ces dix paroles, finalement, ce peuple se reçoit comme peuple unifié qui ensemble s'unifie sous une parole qu'il reçoit, qui est une parole divine. Voilà, donc ça, c'est très important. Et donc, elles vont être, elles vont être, j'ai envie de dire, de manière écrite, elles vont être vraiment très prégnantes pour ce peuple qui va les entendre. Alors, Rachid, vous savez, c'est un auteur du XIe, XIIe siècle, un rabbin de Champagne, il dit la chose suivante par rapport à, parce que ces dix paroles dans les livres de l'Exode commencent au chapitre 20, mais en fait, elles se déclinent ensuite dans toute la paracha qui suit à partir du verset 21 avec beaucoup de détails. Et au chapitre 24, quand il commente, Rachid, il dit, le verset Exode 24, 12, dit la chose suivante, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai les tables de pierre, la Torah et les préceptes que j'ai écrites pour leur instruction. » Pourquoi, c'est tellement insisté, « je te donnerai les tables de pierre, virgule, la Torah et les préceptes ? » D'accord ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Alors, Torah, vous savez, ça a été traduit par « loi » en français et par « nomos » en grec. Donc, attention, quand on entend le mot « loi » dans nos évangiles, attention de bien le comprendre et surtout chez saint Paul, encore, et Origen, il avait bien pointé ça, chez saint Paul, dans le mot « loi », il y a cinq sens différents. D'accord ? Donc, attention de ne pas se tromper, même si à chaque fois, on a « nomos » dans le grec. Mais ici, la Torah, on voit bien, la Torah, c'est toute la parole divine, c'est tout ce que Dieu va exprimer. Alors, revenons maintenant à ce terme commandement. Alors, si vous notez, Exode 34, 28, Détéronome 4, 13, et 10, 4, ces trois versets, montrent que ces dix paroles s'appellent bien « dix paroles ». Dix paroles, Exode 34, 28, on va le regarder tout de suite. « Quarante jours et quarante nuits, il ne mangea ni ne but, il écrivait sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. » En plus, on nous dit ces dix paroles et ces paroles de l'Alliance. Donc, en fait, et c'est la raison pour laquelle, très importante, la tradition juive et les rabbins disent « Ces dix paroles sont la kétouva entre Dieu et son peuple. » Qu'est-ce que c'est qu'une kétouva ? C'est le contrat de mariage. C'est le contrat de mariage. Donc, Dieu épouse son peuple en donnant ces dix paroles. Il fait la kétouva, une kétouva que tout le monde signe, que les fils d'Israël au pied d'Isanaï vont signer au chapitre 24 en disant « Tout ce que le Seigneur a dit, n'a assez venishma, nous le ferons et nous l'écouterons. » Donc, c'est une signature et Dieu lui donne les tables. Donc, c'est la kétouva. Vous voyez, on est loin du régiment. On est très loin. Et d'ailleurs, entre guillemets, si on continuait à... C'est pour ça qu'il faut éviter finalement de dire « commandement ». Si on continuait à penser ces dix paroles comme des commandements, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un régiment ou un chef, un inférieur, et puis l'inférieur, il n'a qu'une chose à faire, c'est d'exécuter bêtement et sans réfléchir ce que lui demande son supérieur. Mais ce n'est pas du tout ça que Dieu demande. Et surtout, il demande de réfléchir en plus, Dieu. Et en plus, autre chose, c'est qu'un commandement, à partir du moment où il n'est plus respecté, eh bien, il tombe dans l'oubli, ce n'est plus un commandement. Et vous croyez que les paroles de Dieu, elles ne sont plus efficaces parce qu'elles ne seraient pas respectées ? La parole de Dieu, elle est vivante, elle est fidèle, même si aucun homme sur Terre ne l'a respectée, elle est toujours là. Elle est scellée quelque part. Et d'ailleurs, elle est scellée dans le cœur des hommes, même s'ils ne veulent pas l'entendre. Donc ça, je pense que c'est très important par rapport à cette question. Et la parole de Dieu, elle va rester telle qu'elle a été prononcée. parce que la parole de Dieu est vérité. D'ailleurs, on dit toujours, d'ailleurs, dans l'ordination d'un prêtre, d'un évêque, voilà, qu'il dispense ta parole de vérité. Donc elle est vraie, donc elle est immuable. Et elle n'est, elle n'est, elle n'a aucun changement, elle ne change jamais. Et d'ailleurs, le livre d'Isaïe le dit, l'herbe se dessèche, « La fleur se fâne, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. » Isaïe 48. Alors, est-ce que cette parole, ces versets d'Isaïe, par exemple, est-ce qu'ils font allusion à une parole orale ou à une parole écrite ? Parce que là, on passe, dans des tables, on passe à une kétouva, c'est-à-dire à un contrat écrit. En fait, dans la Bible, il y a deux mots pour dire parler, enfin comme chez nous, parler et dire. Et ici, il y a quelque chose qui s'impose à l'oreille et au cœur de l'homme. Donc, l'expression des dix paroles, c'est l'expression, c'est l'âme, on pourrait dire, c'est l'âme du décalogue, du « je » qui parle à un « tu ». Du « je » qui parle à un « tu ». C'est une personne qui s'adresse à une autre personne. Et c'est parce que Dieu s'adresse à l'homme que l'homme devient une personne. Donc, on est dans une relation personnelle et nous, on pourrait presque jusqu'à dire qu'on est dans l'ordre de l'hypostase. C'est-à-dire, cette personne qui n'est pas la personne humaine seulement, qui est une personne qui est élevée à une dignité qui est divine. Et ce « je » qui s'adresse à un « tu », c'est un « je » d'un père qui s'adresse à son fils. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas des esclaves, il veut des fils, il veut des partenaires parce qu'il veut des partenaires sur terre pour que son projet divin parvienne jusqu'au terme. Et la Torah, vous savez que le mot « Torah » en hébreu vient d'une racine qui s'appelle « yara » qui veut dire « lancer une flèche ». « Lancer une flèche ». Ça veut dire quoi ? « Lancer une flèche ». Ça veut dire qu'il y a un but, il y a un projet divin projeté. C'est l'idée de projeter. Et ce projet divin, Dieu nous le donne à travers ses dix paroles. Est-ce que nous voulons, est-ce que nous sommes comme ceux qui sont au pied du Sinaï au chapitre 24 qui disent « tout ce que Dieu a dit, nous le ferons et nous l'écouterons » ou est-ce que on ne veut pas le faire ? Mais si on veut le faire, à ce moment-là, on ne devient partenaire de Dieu qu'au créateur, qu'au créateur pour parfaire sa création et donc on est élevé à une dignité de personne. C'est vraiment avec l'idée de liberté. Vous savez que les pères disent parfois que l'une des caractéristiques qui fait qu'on nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est parce que nous sommes libres, comme Dieu est libre. c'est une des caractéristiques extrêmement importantes. Et c'est dans cette liberté que nous disons oui à cette parole et que nous répondons à Dieu. Il nous dit « tu » et nous lui répondons. Alors maintenant, si on regarde, on ne va pas les lire parce qu'on a peu de temps, mais je pense qu'on les a à peu près dans le... On va les lire au fur et à mesure, mais on ne va pas tout lire d'un coup. Si on regarde bien, on peut prendre les feuilles que nous avons. Je vois que la mienne, quelqu'un me l'a fauchée. Ce n'est pas grave, je vais m'en débrouiller. Non, pas celle-là. Oui, merci. En fait, il y a plusieurs découpages. Je te la repasserai. Il y a plusieurs découpages dans ces paroles. Vous savez que les luthériens ne découpent pas tout à fait pareil. Les orthodoxes découpent parce que ça fait un bloc. Il y a 18 versets. Et puis on les découpe un peu comme on veut. Mais alors, les juifs, eux, ils font un découpage qu'aucun chrétien ne connaît, qui est de commencer les dix paroles, non pas pour dire que c'est une introduction, mais pour dire que c'est une parole. Et Dieu prononça toutes ces paroles et dit, je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Les chrétiens, ils pensent que c'est une introduction. Les juifs disent, non, 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 ce n'est pas une introduction. C'est la première parole. Et en fait, c'est fondamental. Parce que moi, je ne peux pas écouter les autres si j'ai un commandant qui me dit, qui me dit, fais ceci et qui me traite comme rien du tout. J'écoute parce que j'ai compris et parce que j'adhère à celui qui me dit, je suis le Seigneur, ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Est-ce que tu y crois ça ? Est-ce que tu crois que tu as été délivré ? Et ça, c'est une parole. Donc, si tu n'adhères pas à ça, ce n'est même pas la peine d'écouter la reste. Et c'est pour ça que c'est très important que ce soit la première parole. C'est fondamental. Et alors ensuite, évidemment, tu n'auras pas d'autres dieux que moi devant la face. Tu n'auras pas des dizaines de dieux. Donc après, c'est toute la question du paganisme. Et puis, tu ne feras pas d'image, etc. Et alors, ces dix paroles, donc toute la question, c'était comment Dieu les a disposées, puisqu'il y a deux tables. Donc évidemment, automatiquement, il y en a cinq d'un côté, cinq de l'autre. Ça paraît assez logique. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autres dieux que moi, tu ne te prosterneras pas devant des dieux, etc. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, tu te souviendras du jour du Shabbat, honore ton père et ta mère. Cinq paroles, cinq paroles prescriptives qui formeraient la première table. Dans toutes ces paroles, nous avons à chaque fois la présence du nom de Dieu. Et puis, sixième parole, tu ne tueras pas, septième, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, etc. Cinq paroles où il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu et il n'y a que le rapport social, le rapport à l'autre, le rapport de homme à homme vis-à-vis de son frère. Donc, conclusion, il y a une parole qui s'adresse, qui est plus de l'ordre de qu'est-ce que l'homme fait pour honorer Dieu, pour reconnaître Dieu dans sa vie concrète et qu'est-ce que l'homme fait pour mettre en application cet honneur vis-à-vis de son prochain. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle généralement, la tradition chrétienne, mais elle ne sait pas qu'elle l'a empruntée du côté des rabbins, dit, le résumé de ces deux tables, c'est, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et ton prochain, comme toi-même. C'est exactement ça. Quand on dit ça, quand le Christ, par exemple, dit ça, et qu'il s'adresse en plus à des Juifs autour de lui, il sait très bien, tout le monde sait très bien de quoi il parle, il est en train de parler des dix paroles. Et tout le monde déroule, parce que tout le monde sait par cœur, les dix paroles, celles du prochain, enfin, celles de Dieu et celles du prochain. Alors, l'autre question très intéressante aussi, c'est, s'il y en a cinq de chaque côté, alors il doit y avoir une correspondance. Alors, c'est pareil, on ne va pas avoir le temps de beaucoup développer parce que c'est extrêmement intéressant. On pourra continuer à en reparler si jamais ce sujet ne vous a pas trop épuisé. Mais si, effectivement, tu ne tueras pas se trouve bien en face de je suis l'éternel ton Dieu qui t'est libéré d'Égypte, etc., vous voyez tout de suite. tu ne tueras pas. Donc, ça veut bien dire que l'homme est à l'image de Dieu et que le fait d'être dans la relation à son frère, c'est d'être en relation à Dieu et si tu tues ton frère, tu diminues l'image de Dieu et tu t'octroies un pouvoir que seul Dieu a. donc tu n'es plus celui qui a compris qu'il est ton Dieu et que tu as été libéré par lui. La deuxième table, adorer les idoles et en face, tu ne commettras pas l'adultère. Alors, c'est encore plus facile parce qu'on sait bien que dans toute la tradition biblique, y compris dans le Nouveau Testament, l'adultère est une forme d'idolâtrie. La troisième table, tu ne voleras, tu ne commettras, tu n'élèveras pas en vain le nom du Seigneur. Oui, tu ne voleras pas, tu ne voleras pas et tu n'élèveras pas en vain le nom du Seigneur. Alors là, c'est un petit peu plus obscur, alors les ramères ils se débrouillent très bien. Ils disent, celui qui vient à prêter des faux serments, à blasphémer, eh bien, il va enfanter, un fils qui va finir par voler. Finir par voler. Donc comme si le vol, c'est une espèce d'appropriation et que le blasphème est une autre sorte de blasphème. Alors, après on peut en discuter parce que c'est l'idée aussi de jurer faussement. Si tu jures faussement, tu cherches à te justifier. Le voleur, il va toujours se justifier en disant que... Voilà. Le quatrième, tu respecteras le Shabbat, et tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain. Donc ça c'est intéressant, c'est l'idée que celui qui ne respecte pas le Shabbat, en fait, ne respecte pas Dieu, premièrement parce que Dieu a demandé de faire Shabbat, mais surtout parce que Dieu lui-même a fait Shabbat. Donc si tu ne le respectes pas, c'est-à-dire que tu ne considères pas que Dieu a fait Shabbat, et donc tu profanes quelque part le nom de Dieu, et tu fais mentir Dieu dans sa création. Tu le fais mentir. Et donc, tu deviens mensonger, tu portes un faux témoignage contre Dieu, puisque finalement tu fais mentir Dieu, et donc ne fais pas la même chose pour ton prochain. Et la dernière table, le dernier des cinq, tu honoreras ton père et ta mère, et tu ne convoiteras pas la maison, etc., le bœuf, l'âne, la femme, etc. Donc ne pas convoiter ce que l'autre a. Alors c'est quoi le rapport avec le père et la mère ? Celui qui convoite n'est ni respectueux de ses ascendants ni respectueux de ses descendants. Parce que convoiter, c'est déjà vouloir saisir les choses de l'autre, et que Dieu, voilà, Dieu, il te donne ce dont tu as besoin, donc tu, voilà, donc, et il t'a donné les parents dont tu avais besoin, tes parents étaient des passeurs de vie, donc ne, voilà, ne convoite pas, parce qu'attention, ça va se répercuter sur ton père et ta mère. Alors une question qu'on peut se poser, on se dit, mais cette cinquième parole de la première table, tu honoreras ton père et ta mère, mais est-ce qu'elle ne ferait pas plutôt partie de la table vers le prochain ? Alors c'est très intéressant parce que et les pères de l'Église et les pères de l'Église se sont posés la question et les rabbins se sont posés la question. Parce que les pères de l'Église aussi sont assez d'accord pour dire qu'il faut les répartir, j'ai apporté beaucoup de textes si on a le temps pour aller regarder. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que si nos parents sont des passeurs de vie, nos parents, ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. Ils reçoivent la vie divine, la vie de Dieu et ils la transmettent. Alors même s'il y a tout un aspect biologique, bien évidemment, mais la vie, c'est Dieu qui la donne. Même biologiquement, c'est Dieu qui la donne. En tout cas, la vraie vie, c'est Dieu qui la donne. Et donc, cet honneur dû au père et à la mère sont comme une sorte de préparation, une conclusion de la première table pour rebondir ensuite sur la deuxième et entrer directement dans la relation avec le prochain. Et donc, n'oublions pas que cet honneur dû aux parents, il est très important parce qu'ils ont quelque chose, les parents, ils nous ont donné la vie et parfois, ils nous ont aussi donné quelque part ou en tout cas, ils ont été des instruments pour nous donner la vie divine parce qu'ils nous ont élevés dans un milieu porteur, croyant, pour ceux qui, pour qui ça, pas toujours, mais pour ceux pour qui ça s'est arrivé. En tout cas, ils nous ont donné la vie biologique, c'est sûr, et puis ils ont peut-être pu nous donner davantage, davantage que simplement la vie biologique. Et donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Et on peut les remercier jusqu'à la fin de notre propre vie pour cela. Alors, l'autre question qui est très intéressante, c'est que si on regarde bien ces deux tables, si le premier verset, « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir de la maison d'Égypte, du pays de servitude », si c'est bien la première, et moi, je pense qu'il faudrait effectivement l'intégrer, et que la dernière de la première table, c'est « Honore ton père et ta mère ». D'ailleurs, entre guillemets, en hébreu, je n'ai pas regardé les grecs pour cette fois-là, mais en hébreu, c'est la racine « kavod ». Donc, ce n'est pas exactement le mot « honneur ». « Kavod », c'est l'idée de « kavède », c'est l'idée de « poids ». « Donne du poids ». donne du poids. » C'est la gloire. C'est la doxa, en fait. C'est la gloire, exactement. Et d'ailleurs, il y en a qui disent « Le seul glorieux, le seul qui a vraiment du poids, c'est Dieu ». pourquoi ? Parce que la personne qui a le plus de poids d'ici-bas, c'est la mère qui porte l'enfant. C'est la mère qui porte l'enfant. C'est là où elle a le plus de poids. Et le seul qui a vraiment du poids de toute éternité jusqu'à la fin de l'éternité, qui n'a pas de fin, c'est Dieu. C'est le seul qui est le glorieux parce qu'il est lourd du poids de toute l'humanité. Il est lourd du poids de toute l'humanité. Comme une mère est lourde du poids de son enfant. Et ça, c'est fondamental. Et donc, vous voyez bien le lien entre la première et la cinquième parole et aussi le lien entre la première et la dernière des paroles. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, etc. » son âne, sa femme, etc. « Ni tout ce qui appartient à ton prochain. » Donc, on voit bien qu'on part de « Je suis le Seigneur ton Dieu. tu ne convoiteras pas. » on part de Dieu jusqu'au prochain. Et donc, c'est exactement ce que dit saint Jean. Et c'est la raison pour laquelle ces deux tables doivent être toujours lues ensemble parce qu'elles se rejoignent, la table du frère et la table de Dieu, elles se rejoignent tout le temps. Et c'est exactement ce que dit saint Jean. « Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas ? » Donc, en fait, c'est une très belle construction ces dix paroles. C'est fondamental. Alors, je vais essayer de... Ah oui, alors d'abord, je voudrais vous citer André Neyer. Voilà, je voudrais vous citer des petites choses d'André Neyer qui récapitulent un peu ce que je viens de vous dire. Ah oui, pourquoi nous avons « Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne blasphèmeras pas ? » Pourquoi ? On a l'impression, effectivement, qu'on est plutôt dans quelque chose d'un peu impératif comme ça. Comment ? C'est une manifeste. Voilà, une interdiction. On est dans l'interdiction. Si on regarde bien, en fait, alors surtout avec l'hébreu, c'est toujours pareil, il faudrait que je regarde plus le grec, mais avec l'hébreu, c'est en fait, c'est plutôt une invitation qu'un ordre parce que nous sommes dans un verbe qui est à l'imparfait. Qui est à l'imparfait. C'est-à-dire, voilà, voilà ce qui va se faire dans l'avenir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ben, t'as tué, t'as massacré, etc., t'as volé, voilà. Maintenant, parce que tu as compris que tu as été libéré, tu as compris qui je suis, tu as compris la relation, tu as reçu la kétouva, l'alliance, alors maintenant, eh ben, t'as tout ce qu'il faut, t'as tout ce qu'il faut comme outil pour ne... Tu ne tueras plus, finalement, il faudrait dire. Tu ne tueras plus, tu ne... Tu ne blasphèmeras plus, tu ne prendras plus la femme de ton prochain. Et ça, c'est vraiment très important de l'entendre comme ça. Donc, c'est ce que dit André Neher, et il dit... Donc, la grammaire hébraïque, donc, les verbes sont un l'inaccompli, ça a bien plus le ton d'une invitation que celui d'un ordre, et ça implique l'égalité des participants dans un domaine comparable à la prière plutôt qu'à l'obéissance. Donc, on est dans l'ordre de la prière. Alors, pourquoi la prière n'est pas un terme qui serait trop fort ? Parce que tout ça revêt l'idée du thème de l'amour de Dieu. Et nous avons en Deutéronome, chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, de tout ton pouvoir. Et maintenant, Israël, qu'est-ce donc que l'Éternel ton Dieu te demande de lui donner ? Sinon, la crainte de l'Éternel ton Dieu, la mise en route sur toutes ses voies et ton amour et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Deutéronome, chapitre 10. Et ce que dit André Neher, c'est que finalement le bouleversement de cette invitation, c'est que Dieu invite l'homme à l'aimer. On n'en avait jamais vu ça. C'est toujours Dieu qui aime l'homme. Puis l'homme, Dieu lui dit « Tu vas m'aimer tout ton cœur, toutes tes puissances, toute ta force. » Et donc, le fait, c'est un bouleversement cosmique. Tout se passe comme si, je dis bien comme si, Dieu a besoin que l'homme l'aime. Alors, on sait très bien qu'en Dieu, il y a tout ce qu'il faut, il n'a besoin de rien. Mais c'est nous qui avons besoin d'entrer dans cette, quand on voit la Trinité, d'entrer dans cette, prendre notre place, au cœur de la Trinité, parce que comme il n'y a que de l'amour, sinon on n'en a pas, on ne va pas y entrer. Donc c'est nous qui avons besoin pour lui ressembler, pour être à son image. Mais c'est comme s'il nous disait « Moi, j'en ai besoin. » Voilà, pour nous inciter. C'est un peu comme il dit à la Samaritaine, « J'ai soif. » Pour l'inciter à dire « Moi aussi, j'ai soif. » Alors voilà ce que continue de dire André Neher. « D'Adam à Noé, de Noé aux patriarches, des patriarches aux Sinaï, Dieu a été inlassablement en quête des hommes. Maintenant, aux Sinaï, il les a trouvés définitivement. la nostalgie de Dieu est satisfaite. Dieu a un projet qu'il veut réaliser avec la participation des hommes. Il appelle les hommes à coopérer avec lui. La Torah n'est rien d'autre que l'énoncer des efforts nécessaires à une aventure commune sur terre entre Dieu et les hommes. Elle est la charte du royaume de Dieu sur terre. C'est extraordinaire. Et il termine avec un verset d'Exode 19. « Vous serez à moi un royaume de prêtres, un peuple saint, car la terre entière est à moi. » Je voudrais insister juste sur deux des commandements parce que je me suis dit quand même qu'il faut regarder de plus près. par rapport à l'honneur des parents, il y a toute une réflexion rabbinique qui dit quand on a cinq ans, vos parents, c'est des dieux. Donc ce n'est pas très compliqué de les honorer. De toute façon, on dépend d'eux. Toute notre vie est entre leurs mains. Ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Donc ça ne veut certainement pas dire ça. Ça ne veut certainement pas dire ni cinq ans, ni dix ans, ni peut-être même quinze ans, ni même peut-être vingt ans. Quand est-ce que l'homme est amené vraiment à honorer ses parents, à faire cet effort d'honneur, de leur donner du poids ? Quand il est adulte. Non seulement quand il est adulte. Quand les parents sont âgés. Voilà. Quand les parents commencent à diminuer physiquement, quand c'est affreusement difficile d'aller les visiter parce qu'ils ont perdu la mémoire, perdu leur capacité humaine, etc., qu'ils sont dégradés physiquement. Et là, c'est le plus dur. Et nous en avons tous l'expérience. Et c'est là qu'on les honore. Et on les honore en leur rendant les gestes qu'ils faisaient à notre gare quand on était enfant. En les habillant, en les nourrissant, en les choyant, en leur montrant notre affection. Mais parfois, c'est insupportablement difficile. Et si on arrive à surmonter cette répulsion qu'on a parce qu'on se dit que ce n'est pas possible que mes propres parents soient dans cette dégradation, alors là, on leur donne leur poids. On les honore, vraiment. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est typiquement rabbinique, cette réflexion. Et je trouve qu'elle est très précieuse, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où on relègue un peu les personnes âgées. Alors ensuite, l'autre idée, c'est honorer tes parents, c'est honor tes parents en leur montrant qu'ils sont bien le reflet de l'éternel et qu'ils sont toujours, même dans cette situation, le reflet de l'éternité et de l'autorité divine. Et que quelque part, si tu as besoin de t'occuper d'eux, c'est que c'est Dieu qui permet, c'est une autorité vis-à-vis de toi. Tu as moralement, tu sens moralement le devoir. Alors il y a certaines cultures pour qui c'est évident. Vous allez dans les cultures, même chez les, du côté des orientaux, que ce soit des arabes, en Syrie, au Liban, que ce soit certaines tribus d'Afrique noire, etc. Il y a une évidence. Mais personne ne dit que c'est facile. Mais dans notre culture, il n'y a pas cette évidence. Et donc il faut qu'on la retrouve dans la parole divine pour pas qu'on perde de vue l'importance qu'ils ont encore une autorité à notre égard, même si c'est d'un autre ordre. Et que c'est l'autorité divine, c'est Dieu qui nous le demande à travers son écriture, mais à travers l'acte concret. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus qui c'était, qu'elle devait aller voir sa maman aujourd'hui, très âgée, et qu'elle ne pouvait pas rester. Je lui dis, au moins, toi tu vas mettre en pratique. Moi je vais faire des parlants. Et tu vas mettre en pratique exactement ce que je vais expliquer. C'est très bien. Vas-y. Et moi j'ai envie de rajouter que ce n'est pas que difficile. Voilà. C'est difficile, mais on en retient. Voilà, on peut retirer beaucoup de grâces. Ils viennent de vivre. Voilà, on peut en retirer, et surtout les accompagner jusqu'à la fin. On peut en retirer beaucoup de grâces. C'est là que c'est vrai. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça marche pour les beaux-parents. Est-ce que ça marche pour les beaux-parents ? Pour les beaux-parents. Si les parents sont beaux, ça va ? Tout va bien ? Ils ne nous ont pas enfonchés de la même manière. Alors voilà, alors là, je n'ai pas de réponse à cette question. Alors après, il faut voir comment ça s'est passé avec les beaux-parents. Alors moi, je connais des couples où l'un ou l'autre membre du couple est plus proche des beaux-parents que de ses propres parents. Bon voilà. Donc il y a parfois quelque chose qui peut se vivre de cet ordre-là. Bon, là après, c'est... Bon, c'est... Une autre chose que je pourrais vous dire puis après, on va peut-être plutôt passer aux questions parce que bon, il y aurait tellement de choses à dire. L'autre question, c'est... Il est dit, à un moment donné, d'ailleurs, origène, origène le soulève vers le verset, le verset. à la fin, donc des dix paroles. Donc, tu ne convoiteras pas ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni rien de ce qu'il y a à ton prochain. Point. Tout le peuple, alors évidemment, en français, c'est... Entendait, entendait, mais en hébreu et il me semble aussi en grec, tous les peuples voyaient les voix. En français, c'est entendait l'écoute tonnerre, c'est voyait les voix, c'est très important, il voyait les voix. Les lueurs et le son du corps et de la trompe fumantes et le peuple lui peur et se tient à distance et il dit à Moïse, écoutez bien, parle-nous toi et nous t'écouterons mais que Dieu ne nous parle pas car alors c'est la mort. C'est extraordinaire ça, extraordinaire. D'accord ? Versets 18 et 19 Parle-nous toi, Moïse, et nous t'écouterons mais que Dieu ne nous parle pas car alors c'est la mort. Donc ils sont terrifiés parce qu'ils voient les voix de Dieu. Vous imaginez ? Moïse dit au peuple ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu pour que sa crainte demeure présente et que vous ne péchiez pas. Le peuple se tient à distance et Moïse s'approcha de la nuit obscure où était Dieu. Alors là, il faut lire Grégoire de Nice sur Moïse, c'est extraordinaire. La nuit obscure qui a été tout à fait lumineuse, enfin bon, il a tout un poème extraordinaire. Et qu'est-ce qui est important dans cette histoire de voir les voix ? Donc les rabbins, ils ont des explications très claires. Ils disent, Dieu parle et ça se grave dans la pierre. Et ça se grave tellement qu'on voit des deux côtés. Et ils voyaient les lettres se graver dans la pierre parce que finalement, il y a une sorte d'incarnation de la parole divine. Ils parlent et ce n'est pas seulement de la buée, c'est du matériel, c'est du concret. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Origène dit la même chose. Il dit, oui, 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 on voit les voix quand c'est Dieu qui parle. Bon, je vais m'arrêter là. On pourrait faire, je vais dire encore beaucoup, mais voilà. Alors, il faut parler dans le micro à cause de... Et puis, il y a la Seigneur. Voilà. Ah oui, et aussi, dernière chose, dernière chose, que je n'ai pas du tout dit aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout dire, c'est que que ce soit les Pères, que ce soit les Pères de l'Église, que ce soit les Rabbats, ils ont mis en lien les dix paroles de l'Exode, ici, du Sinaï, et les dix paroles de la Création. Et donc là, ce sera un autre sujet, mais c'est passionnant. quand Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit dix fois. Et c'est là où on voit qu'il y a une vraie recréation au Sinaï, puisque c'est la création de l'Alliance entre Dieu et son peuple. Et vous savez que de Sassophronie, je crois que c'est dans son livre, sa vie et la mienne, il commence comme ça, il dit, la révélation du Sinaï est un bouleversement cosmique pour toute l'humanité, de tous les temps. La révélation du Sinaï. D'accord ? Et je pense qu'on ne prend pas la mesure, en fait. On ne prend pas la mesure. Voilà, merci beaucoup. Oui, moi je suis interrogée par le fait que la première fois que Moïse monte au Sinaï, il y reste 40 jours et quand il redescend, le peuple a fabriqué un veau d'or et il a brisé les tables de la loi. Et après, il a refait, enfin, il y a à nouveau les tables de la loi. Alors, les premières et les secondes étaient semblables ou pas ? Très bonne question. Il y en a qui sont forts, hein ? Ils vont finir par me coller. Chiche. Bah ça serait bien parce que vous savez, on ne sait pas tout. Loin de là. Alors, est-ce que vous savez où ça se passe ? Et le chapitre, combien ? Heureusement, moi je sais, donc je vais pouvoir trouver. Non, allez, je vous blague, je vous blague. Donc c'est entre chapitre 32, 33, 34. Donc c'est 32, 33, 34, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Moïse, donc il y avait un temps prévu, un temps prévu très précis, donc je pourrais vous le montrer dans le texte, mais voilà, je vais faire court, il y avait un temps précis. Moïse devait monter 40 jours, 40 nuits, etc. très précis, il devait être redescendu tel jour à telle heure. Et tel jour à telle heure, il n'est pas là, parce qu'il a 6 heures de retard. Et au bout de 20 minutes, c'est marqué ça ? Oui, c'est marqué, mais bon, je le expliquerai. Mais c'est marqué en hébreu, donc si vous ne lisez pas l'hébreu, c'est compliqué. Bo-Chèche, c'est marqué Bo-Chèche, Bo-Chèche, il est arrivé, Chèche 6, 6, vous entendez, 6 heures en retard. Et donc, les fils d'Israël ont commencé à paniquer, ils étaient paniqués, mais paniqués complètement, sans leur Moïse. Et donc, ils ont demandé à Aaron, fais-nous un veau, etc. Il fallait qu'ils changent un peu, voilà, ils changent un peu les idées. Mais ils étaient dans une panique, c'est comme le gosse qui a perdu ses parents dans la rue, enfin je veux dire, la panique complète. Et donc, ils font ce veau d'or. Moïse redescend, 6 heures en retard. En 6 heures, ils font le veau d'or. Oui, en 6 heures. Non mais après, on est sur le mode symbolique, je ne suis pas là pour dire, la première heure, ils ont fait ceci, la deuxième heure, ils ont fait ceci, la troisième heure. Et à ce moment-là, Moïse descend, et il entend, il voit un peu de loin, il entend et tout, et puis il est affolé, il dit, mais attendez, Dieu vient de me donner l'étape de l'Alliance, l'Alliance, la quête où va, c'est le contrat de mariage, ce peuple l'avait dit au chapitre 24, nous ferons tout ce que Dieu a dit, et là maintenant, il faut un peu d'or. Je brise cette table, parce qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de table, parce que ça veut dire qu'il désobéirait. Donc c'est pour protéger son peuple d'être des monstres, d'être des incapables de respecter une alliance. C'est par amour. Et Dieu dit à Moïse que c'est bien. Dieu est content de ça. Et il repart. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle. Les dons de Dieu, comme dit Paul aux Romains, chapitre 11, l'appel et les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu a créé l'Alliance, c'est pour l'éternité. Rappelez-vous bien ça, c'est fondamental. Pour l'éternité. Dieu ne revient jamais sur l'alliance qu'il fait avec son peuple, particulièrement, et puis avec les autres aussi, et avec chacun, personnellement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est pourquoi Dieu s'adresse à un tu. C'est à la fois un tu personnel et un tu collectif. Chacun doit répondre. Chacun personnellement doit répondre, oui, je ne tuerai pas, je ne commettrai pas l'adulté, etc. Tu, toi personnellement. Et en même temps, le peuple, comme tu, il remonte. Et qu'est-ce qui se passe là-haut ? Ce n'est plus Dieu qui parle et qui grave les tables de la même manière. C'est Moïse qui écrit les tables. Et c'est ces tables-là que le peuple va recevoir. Et pourquoi c'est mieux ? Parce que ils auraient eu tendance à idolâtrer les tables gravées de la voix de Dieu. C'est génial. C'est génial. Et c'est là où on rejoint Paul. heureuse faute qui nous a valu, nous on dit tel rédempteur, puisqu'il s'agit du Christ, mais heureuse faute qui nous a valu quelque chose qui fait qu'on ne va pas idolâtrer, qui nous a permis de ne pas idolâtrer des tables. Je n'ai pas été collée. Dommage. C'était ça, sa question. Est-ce que les deuxièmes tables... C'est le même texte. C'est le même texte. C'est le même texte. C'est le même texte parce que Moïse l'avait appris par cœur et puis il a réécrit le même texte. bien sûr, c'est un copier-coller. Ouais. C'est le genre de bâté, il y a le tchèque. En fait, si je comprends bien, il n'y a que dans la tradition hébraïque que les dix paroles commencent au verset 1 par « c'est moi le Seigneur ton Dieu ». Dans toutes les autres traductions, ça commence par « tu n'auras pas... » C'est fondamental. Donc c'est pour ça que c'est très important parce que les autres, elles commencent tout de suite par un « tu ». Oui, c'est ça. Alors que si on commence par un « je », c'est bien un « je » qui s'adresse à un « tu ». Donc c'est fondamental. Donc il faut absolument les intégrer. En tout cas, nous, intérieurement, il faut les intégrer. Dans nos versions, le verset existe aussi. Non, non, il n'est pas constaté, mais il est dans le texte. Il est immédiatement avant. Oui, oui, je sais bien. Bien sûr. C'est une question de disposition du... Oui, bien sûr. Non, il faut que je vous lise le Targum. Non, mais là, vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire le Targum. Targum, vous savez, c'est la traduction araméenne. Écoutez ça. Et le Seigneur prononça toutes ses paroles en disant « Le premier commandement, lorsqu'il sortait de la bouche du Saint, que son nom soit béni, était comme des étincelles et des éclairs et des flammes de feu. Une lampe de feu à sa droite, une lampe de feu à sa gauche, volant et s'élevant dans l'air des cieux. Puis il revenait et était visible au-dessus des campements d'Israël. Il revenait et allait se graver sur les tables de l'Alliance qui étaient placées dans la paume des mains de Moïse, en allant et venant sur elle d'un bord à l'autre. Alors il criait et disait « Mon peuple, enfant d'Israël, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est racheté, qui vous est fait sortir, libéré du pays des Égyptiens, de la maison de servitude des esclaves. » Le deuxième commandement, lorsqu'il sortait de la bouche du Saint, que son nom soit béni, était comme des étincelles et des éclairs et des lampes de feu. Et il s'est levé dans l'air, il revenait, etc. Et il disait « Mon peuple, maison d'Israël, tu n'auras point d'autre Dieu en dehors de moi. » Vous imaginez comment on doit être tétané. Ça, c'est la traduction araméenne. Et vous savez que la traduction araméenne, elle est porteuse de toute la tradition orale la plus primitive, la plus ancienne. Donc c'est très, très fort. C'est le premier siècle, c'est très, très puissant. Le Targum. Vous le trouvez dans les sources chrétiennes. C'est des livres rouges. Celui-là, je crois que c'est 248 ou quelque chose comme ça, ou 254, dans les 200. Oui, j'ai une question. Oui. Quand Dieu a la première parole, il dit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'est libéré », pourquoi c'est cette parole-là qui est la première parole ? Pourquoi Dieu n'a pas... Il aurait pu dire « Je suis ton créateur », ça aurait pu être une autre parole. Pourquoi ça s'appuie sur une parole comme ça de libération ? Alors, c'est parce que c'est comme si Dieu déclinait sa carte d'identité de manière relationnelle. Alors que celui qui est créateur, il l'a créé, mais bon, l'homme, il n'était pas encore là, j'ai envie de dire. Alors que « Je t'ai libéré », il y a quelque chose de relationnel et il y a quelque chose de l'ordre de la rédemption déjà. C'est-à-dire que je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé d'une situation dramatique. Tu étais esclave, tu étais en camp de concentration. Tu avais les briques et puis tu avais les fouets. Et donc, ma carte d'identité est davantage liée par cette question-là. Ceci étant dit, dans les secondes tables du Deutéronome, l'aspect de la création est très forte. Alors on le voit dans la quatrième parole au niveau du Shabbat. Alors ça, c'est très important. Au niveau du Shabbat, voilà ce que dit Dieu dans l'Exode. « Tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est un Shabbat. Shabbat, ça veut dire chômer, cesser. pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre. » Donc là, il a le deuxième volet de sa carte d'identité qu'il a créé. Mais c'est comme si le premier volet le plus important, c'est dans la relation, « N'oublie pas que je t'ai tiré de cette horreur. » « Car en six jours, le ciel et la terre, il a fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. Et quand on regarde qu'est-ce qu'il dit le Shabbat dans Deutéronome 5, vous allez voir là, il y a une petite nuance très intéressante. Deutéronome 5. « Tu ne travailles pas pendant six jours, ni ton bœuf, ni ton âme, ainsi comme toi-même ton serviteur et ta servante pourront se reposer. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a commandé de garder le jour du Shabbat. » Donc c'est intéressant parce que dans l'Exode, c'est plus la création, dans le Deutéronome, c'est plus la libération. Donc on voit bien que la carte d'identité de Dieu, elle se décline avec ces deux aspects pour Israël. Tu as évoqué tout à l'heure l'intérêt éventuellement de regarder ces dix paroles avec celle de la création. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi à les regarder avec celle de Béatitude ? Oui, sauf qu'il y en a huit, il y en a huit de Béatitude. Au niveau du nombre, ce n'est pas la même chose. Mais il y a un intérêt et il y a certains pères qui l'ont fait. Il y a des pères qui l'ont fait. Alors il faudrait que je me... Je ne sais pas si c'est... Il y a des pères qui l'ont fait. Je crois que c'est plutôt les pères latins mais je ne suis pas sûre. Je l'ai vu quelque part mais il faudra regarder de plus près. Il y a des pères qui ont fait quelques petits parallèles entre les Béatitudes. Oui, parce que Jésus dit « Je suis venu accomplir la loi ». Oui, tout à fait. Absolument. Et non pas l'abolir. Et finalement, quelle loi donne-t-il notamment à travers les Béatitudes ? Absolument. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des pères qui parlent de la loi de l'Évangile. Et donc c'est cette idée-là. C'est-à-dire, on transpose... Alors, ça c'est très important aussi. N'oublions pas une chose. Les Béatitudes ne remplacent pas. La preuve en est, c'est que c'est très important. Saint-Sophronie le dit et puis d'autres, même les pères le disent. Ces dix paroles sont très importantes même pour nous. Donc ce n'est pas un remplacement. C'est le fait que on a intégré... Normalement, un chrétien, puisqu'il vient à la suite du peuple d'Israël, il a intégré toutes ces paroles. C'est-à-dire, comme le jeune homme riche. Bon, ben moi j'ai tout fait. Voilà, j'ai tout fait. J'ai intégré, j'ai tout fait. OK, je ne vole pas, je ne m'en parle pas. Je ne sais pas si c'est toujours exact, mais en tout cas, c'est ça. Donc on devrait déjà être arrivé à tout avoir bien, entre guillemets, observé. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus ? Eh bien, c'est l'amour des ennemis, c'est les béatitudes. Et donc, comment on fait pour prolonger ces dix paroles avec la loi de l'Évangile, comme disent les pères ? C'est clair. Alors on pourrait faire toute une étude par rapport aux béatitudes. En tout cas, je sais que certains pères, je n'ai plus en tête, mais certains pères l'ont fait. C'est indéniable. Moi, j'ai une petite question. C'est par rapport au Shabbat, à la parole qui concerne le Shabbat. Est-ce que tu pourrais nous dire plus sur les circonstances du... Enfin, comment s'est passé ce retrait, en fait, dans nos paroles ? Parce que, à un moment donné, on nous a... Je vais en dire, je vais en dire. On nous a enlevé cette prescription. Du Shabbat ? Respecté le Shabbat. D'accord, ok. Et justement, par rapport à cette loi qui a été un petit peu modifiée, je ne sais pas, la foi et la loi, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce... Ok. Alors, je vais reformuler. Je vais reformuler. Donc, il y a en fait deux questions dans une. C'est, est-ce qu'on nous a enlevé le Shabbat ? Puisque nous, en tant que chrétiens, on n'a plus le respect du Shabbat. Et la deuxième question, c'est l'idée de la foi et de la loi. Est-ce que le fait d'observer de manière assez stricte fait que du coup, on est à côté, on passe à côté de la foi ? Est-ce qu'il y a une contradiction, on pourrait dire, entre foi et loi ? Alors, en fait, à la fois, c'est deux questions, à la fois, c'est la même. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est quand le jeune homme riche vient vers Jésus et lui demande qu'est-ce que je peux faire alors que j'ai tout fait, Jésus ne lui dit pas est-ce que tu as observé le Shabbat ? Si vous regardez bien le texte, il ne décline que certains des commandements. Alors, il y a deux interprétations. Soit, c'est parce que ce juif était extrêmement observant et qu'il observait évidemment le Shabbat et donc, il n'allait pas lui redire. soit, c'est parce que Jésus voulait pointer le plus important de ce que ce jeune homme riche ne faisait pas, c'était son problème avec les richesses. Quelque part, il ne donnait pas suffisamment aux pauvres, il avait des richesses et il y a un commandement qui demande de donner aux pauvres. On avait fait tout un travail sur la Tzidaka une année et c'est obligatoire. Et donc, il a voulu mettre l'accent là-dessus pour dire, bon, je vois à peu près quel type de juif tu es, je sais que tu observes très bien mais ça, attention. Ce qui veut dire, ce qui veut dire, et là je réponds à la deuxième partie de la question, c'est que la loi et la foi ça va ensemble. Et ça c'est très très important. Ne mettons jamais en opposition la loi et la foi même si on a l'impression que par moment Paul le fait. Mais je dis bien l'impression. Pourquoi on a cette impression ? Surtout dans l'Épître aux Galates, on a cette impression, d'ailleurs j'aimerais bien qu'on mette mon cours sur les Galates en ligne parce que j'explique bien là à mes étudiants quand j'ai fait le cours sur les Galates. On a l'impression que Paul a l'air de dire bon bah franchement toutes ces prescriptions, circoncisions, tout ça, c'est pas la peine, il faut avoir la foi et c'est par la foi qu'on a le salut. Alors, première chose à savoir, très importante, je vous l'ai déjà dit mais je le redis parce que ça n'entre pas, je ne connais aucun juif observant aujourd'hui et je suis convaincu à l'époque du Christ pareil qui dit parce que j'ai tout fait bien, les dix commandements et tout le reste, j'ai le salut. Je ne connais personne qui dise ça. Enfin, personne de sérieux, évidemment, il peut toujours y avoir des petits drôles. Pourquoi ? Parce que celui qui observe tout, de tout son cœur comme il peut, il sait qu'il n'a jamais été au bout de son observance, il sait qu'il est tout le temps au reste. C'est comme aime ton prochain comme toi-même, et bien, vas-y. On ne pourra jamais dire que ça y est, on est quitte, on a bien aimé. C'est du même genre. Ils le savent parfaitement. Et ils disent, alors on lui dit, mais pourquoi tu le fais ? Parce que de toute façon, ce n'est pas comme ça que tu es sauvé. Parce que Dieu me le demande et que je veux être dans l'alliance. Et que je veux être dans l'alliance. Et c'est ça le plus important. C'est une manière d'être suspendue à l'alliance. Alors c'est une manière qui est pour eux. Nous, elle ne s'est pas demandée. Elle est pour eux, il faut la respecter comme telle. Parce que justement, elle peut être très belle. Alors bien sûr, il y en a qui sont rubricistes, qui font leurs petits trucs, rubricistes, mais comme il y a des mauvais chrétiens, il y a des mauvais juifs, il y a des mauvais musulmans, il y a des mauvais partout. Mais nous ne focalisons pas sur les mauvais, entre guillemets. Focalisons sur ceux qui se comportent normalement, c'est-à-dire qui essayent d'aimer Dieu. Et ils savent que la foi est première. Et la preuve en est, la preuve en est, c'est qu'il y a toute une discussion dans le Talmud extrêmement intéressante dans le traité Makot, où les rabbins se disputent entre eux. On a 613 commandements, mais quand même, c'est beaucoup. On ne peut pas les réduire un peu. Alors, ils se disputent. Bon, alors on va les réduire à 20, on va les réduire à 10. Bon, allez, on réduit encore, on réduit encore. Et finalement, ils les réduisent à 1. Et vous savez, la réduction finale à 1, vous savez ce que c'est ? De tous ces commandements. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. D'accord ? Donc, il faut arrêter de dire des choses inutiles et inexactes par rapport à cette question. Moi, je pense que c'est vraiment très important. Le juste vivra par la foi. C'est un verset d'Abba Kuk. Ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vivre par la foi, c'est ensuite, c'est exactement l'Épitre de Jacques. L'Épitre de Jacques. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je ne te crois pas. Tu aimes ta femme, mais tu ne t'approches jamais d'elle, tu ne lui apprends jamais de fleurs, tu ne lui fêtes pas son anniversaire. Ça veut dire quoi, ça ? Tu aimes ta femme, il y a des actes. C'est fondamental. Donc, n'opposons pas. Alors maintenant, parce que certains contextes, surtout le contexte de l'Épitre aux Galates, il y a un contexte, c'est-à-dire, en fait, on ne comprend rien à Paul. Excusez-moi, mais même moi. On ne comprend rien à Paul parce qu'on ne connaît pas le contexte. Et comme je vous ai dit peut-être au début, il y a cinq manières de comprendre ce mot loi, nomos, chez Paul, que Origen, au IIIe siècle, avait déjà montré du doigt. Il l'avait déjà montré. Donc, ce n'est pas moi qui invente, je n'invente rien. Et ça, c'est très, très important. C'est même fondamental. il faut bien comprendre la situation de l'Épitre aux Galates et le contexte de cette communauté et pourquoi Paul est très sévère et il se met en colère, une sainte colère, on pourrait dire, parce que ces Galates qui sont païens, ils ne sont pas tenus, ils ne sont pas tenus à la circoncision, ils ne sont pas tenus à ces choses-là. Nous ne sommes pas tenus. On est libérés de ça, tant mieux. Mais par contre, on est tenus à autre chose. Et donc là, maintenant, il faut le faire. Et ça, on va facilement se dédouaner en disant, nous, on n'a plus besoin de rien. Mais attention, l'Église, elle nous demande des choses précises. Mais est-ce qu'on les fait ? Alors après, on va dire, oui, mais OK, on peut se justifier. Mais n'empêche que si l'Église demande quelque chose, c'est bien que normalement, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Et c'est bon pourquoi ? Pas pour obtenir le salut, c'est bon pour édifier. On est en ce moment en carême de la nativité pour préparer le corps et l'âme à la réception d'un énorme mystère qui est celui de l'incarnation. Il y a une raison. Même si on ne comprend pas, on le fait. Et si on le fait, c'est parce qu'on sent bien que la foi et la loi, ça va ensemble. C'est-à-dire, poser un acte, ça nourrit aussi notre foi. Parce qu'on le fait, parce que Dieu le demande, parce que l'Église le demande. Et pour eux, c'est pareil. Donc là, je pense que c'est fondamental. Alors, pour le Shabbat, après, mais c'est sur notre site, vous allez dans les ressources, dans les articles. J'ai fait un article sur tradition byzantine, tradition juive ou quelque chose comme ça. Et dans cet article, vers la fin, j'explique si tu n'honores pas le Shabbat, comment tu vas honorer le dimanche ? Comment tu vas l'honorer ? Ce n'est pas possible. Comme si, en dégradant quelque chose, on peut... Ben non ! Et si vous regardez bien, surtout dans l'office byzantin, le Shabbat, il a une place très particulière. Ça n'est ni les cinq premiers jours, ni le dimanche. C'est ce jour de bascule où le Christ repose au tombeau. Et tous les samedis, et puis c'est le samedi de Lazare, c'est à la fois tombeau et résurrection. Et donc c'est cette bascule qui fait qu'on passe tranquillement, j'ai envie de dire, et en même temps en manière bouleversante, de la première à la seconde alliance. Et c'est un jour très particulier, c'est le jour des défunts. C'est le jour où on célèbre la liturgie, y compris dans le Grand Carême. Ce n'est pas un jour comme les autres. Et donc on ne peut pas dire que dimanche a remplacé. Ce qu'on peut dire, c'est que le Shabbat est comme un tremplin. Là où c'est une suspension pour les juifs, et une suspension extraordinaire parce qu'ils font descendre la chérina sur leur table familiale qui est comme l'hôtel du temple. Leur table familiale, c'est l'hôtel du temple, le Shabbat, chez eux. Donc avec toute la bénédiction de la chérina, il faut aller dans une famille juive à Samnit, c'est inouï. Et nous, nous, on se prépare à entrer dans la résurrection. Et c'est ce jour où si on côtoie un peu les juifs, on a quelques étincelles de la chérina. Mais peu importe, nous on a déjà la divinité de l'hôtel, c'est colossal, il n'y a rien de plus haut. Eh bien, on bascule, on bascule dans le dimanche. Et c'est pour ça que c'est un jour, pour moi, voilà, c'est un jour qui nous emmène. Des cinq jours, on a travaillé, 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 et qui nous prépare tranquillement. Bon, c'est ma réponse. Il y a certains pères qui le disent, puisque ce père-là, quand il dit si tu n'honores pas le Shabbat, comment tu honoreras le dimanche, bon, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Il n'y a plus le Shabbat quand tu es là ? Alors, c'est très intéressant, parce que dans le Talmud, dans le Talmud, il est écrit, non, mais écoutez ça, vous n'allez pas me croire. Il est écrit, le jour où le Messie viendra, il y aura deux Shabbats de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura deux Shabbats de suite. Et le jour où le Messie viendra, il n'y aura plus d'interdiction alimentaire, on pourra manger du porc. Donc, vous voyez, on a tout bon, on a tout bon, en fait. Dans la tradition hébraïque, le dimanche représente quoi ? Ah, ben, c'est le premier jour de la semaine. Oui, c'est ça. C'est le premier jour de la semaine. Comme pour nous. Ben, comme pour nous, sauf que pour nous, c'est dimanche. C'est-à-dire que c'est le premier jour de la semaine, ils retournent au travail. Ah oui, 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 d'accord. Chez nous, c'est aussi le premier jour de la semaine. Oui, bien sûr. Sauf qu'on consacre... Bien sûr. Mais c'est aussi le huitième jour. C'est aussi le huitième jour. Parce qu'on ne reprend jamais la semaine pareille. Enfin, on a basculé sur le temps de l'éternité. Moi, j'ai une question. Je me demandais pourquoi, finalement, les tables, elles sont reçues sur une montagne. Pourquoi c'est un lieu en hauteur pour recevoir ces tables-là ? Est-ce que c'est l'idée de se rapprocher vers le divin que de monter ? Et après, de redescendre avec les tables. Enfin, ce mouvement un peu comme ça de... Ascendant. Ascendant et descendant avec les tables qui sont ramenées... Oui, c'est ce que dit Grégoire de Nice. Qu'il faut s'élever, c'est une manière de s'élever, en s'élevant géographiquement. Et puis, c'est aussi le fait que Dieu fait moins de chemin. Enfin, c'est une image. Voilà, Dieu, il descend, il fait moins de chemin parce que c'est tellement énorme, déjà, cette descente. Voilà, c'est une espèce de... C'est comme si l'homme coopère en s'élevant aussi vers Dieu qui descend. Par contre, on peut entendre l'élévation comme une profondeur aussi ? Alors, bien sûr. Donc, l'élévation comme une profondeur. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait de la montagne, vous savez, quand on arrive en haut, on se sent, voilà, on est devant quelque chose d'extraordinaire. Et là, on rend grâce. Moi, je suis montée au Sinaï, par exemple. C'est extraordinaire. Il faut faire la montée à pied, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada